Je m'appelle Louisiane Gouverneur, je joue Solange, 15 ans, dans Clèves. Moi je suis Mariam, j'ai été pour Clèves coordinatrice d'intimité. On partait d'un scénariste réalisateur qui a besoin d'une collaboration pour aller avec lui, avec son actrice, ses acteurs, entièrement dans le projet. D'un côté c'était je suis un homme, j'ai plus de 40 ans, et à un moment donné je vais avoir des limites dans ma capacité à accompagner mon actrice là-dedans. Il souhaitait que ce soit réaliste, sans être évidemment pornographique, et sans non plus être érotique. Il faut qu'on ait un peu écumé de toutes les questions, toutes les idées aussi, etc. pour qu'au moment du tournage, on puisse rouler. C'est des situations quand même extrêmement délicates, donc si on commence à tourner en rond, à se dire qu'en fait on va changer un mot dans le texte, ou un geste, ou en fait non c'est pas du tout ça, là c'est... Ça aurait été hyper stressant, de se dire, il y a quelqu'un qui a une suggestion, ah il pourrait faire ça, et toi t'es en mode, j'ai pas donné mon consentement. C'est ça. Sauf que là on s'est posé, on avait une sorte de canapé-lit, et on faisait ça, on disait bon là qu'est-ce qu'on fait, Mariam nous faisait des suggestions, Rodolphe nous faisait des suggestions, mais c'est nous qui choisissions. Donc on s'est beaucoup dit les choses avec Rodolphe, on s'est beaucoup dit les choses ensemble, et c'est en fait en tout dernier, après plusieurs exercices, échauffement, enfin c'est pas on arrive à la répète, on pose le sac et on se jette sur le canapé-lit, quoi. C'est progressif, quoi. Avec Louisiane on a fait un travail assez colossal, de chaque scène, de chaque moment, de chaque instant, qu'est-ce qui se joue pour le personnage, d'où elle vient, elle va où, pourquoi, tiens, moi j'ai quelle idée, tu pourrais faire ça, et puis après elle partait, elle avait rempli sa besace, elle faisait ses scènes, etc. Enfin c'était vraiment à chaque instant, et tout le monde a travaillé comme ça. On a été capable de débattre pendant trois jours, je crois, sur tampon ou serviette, sur telle scène, mais en fait, quand même, quand tu vas à un rencard avec un mec, tu mets plutôt un tampon, oui mais bon quand même, la serviette c'est important, parce que visuellement, mais ça représente très bien cet endroit où on était entre fiction et réalité, c'est-à-dire qu'on voulait être à la fois très réaliste, et en même temps on fait quand même du cinéma. On a fait beaucoup de danse, d'exercices avec mes partenaires pour apprendre à s'habituer au corps de l'autre, à faire confiance à l'autre, à faire attention à l'autre, que l'autre soit précieux. Des exercices en mode, je te fais confiance. Peu importait au final, parce que je savais où les mains allaient être, je savais où les corps allaient être, et j'étais à l'aise avec ça, parce que je le savais, il n'y avait pas de surprise. Je me souviens avoir écrit chaque étape derrière une feuille pour chaque scène de sexe. D'ailleurs, on n'arrêtait pas de parler de sexe de manière hyper libérée, un café, oui, pour la scène sodomie. C'était hyper cool en fait, parce que ça nous a libéré la parole, on se sentait à l'aise, on n'avait pas l'impression que c'était un problème, que c'était un truc grave. Non, ça va quoi, c'était... C'est comme les autres scènes, juste un peu plus dur. On avait aussi l'équipe costume qui était juste à côté, sur le mois de préparation. Les costumes sur les scènes intimes. Exactement. Je me souviens de protection qui était parfois trop massive ou trop dure, qui pouvait te faire mal. Puis la protection, tu l'as choisie en fonction de l'angle, en fonction de la position, en fonction de si tu as des habits ou pas. Des fois, il a fallu les enlever en post-prod, mais on essayait le plus possible que ça ne se voit pas. Mais après, ça dépend beaucoup de toi, ta relation toi-même avec la sexualité, avec ton corps, ta maturité. Moi, je sais qu'à 16 ans, je n'étais pas capable. Je pense qu'il y a des filles qui seraient capables, peut-être. Peut-être, mais bon, quand même, il y avait quelque chose du fait que Louisiane était majeure, qu'elle avait l'expérience qu'elle avait, où c'était déontologiquement plus cool de travailler ensemble. Sur les scènes intimes, on tourne en équipe réduite. Le premier assistant réalisateur était un homme, et du coup, il a délégué pour toutes les scènes intimes son travail à la seconde assistante. Il y avait tous les gens qui étaient strictement nécessaires à la scène, mais personne d'autre. Tout le monde était dehors, sinon... Quand à chaque fois que je lisais le scénario, j'étais en mode, oh, j'imaginais le truc, mes proches, voire le truc, mes amis. Et elle a dit, mais en fait, ils vont être impressionnés, parce qu'ils vont avoir du respect pour vous. Parce que vous avez fait ça, c'est quand même pas rien, c'est quand même difficile, c'est quand même un gros truc. Vous avez osé. Et je pense que ça m'a vachement mis une armure en mode, mais de toute façon, j'ai fait ça, toi, t'as fait quoi ? Donc si tu veux te foutre de ma gueule, fais-le, mais je suis trop fière de moi, donc tu pourras pas m'enlever ça.